... Nous sommes toujours au circuit Mont-Tremblant pour la quatrième ronde du championnat canadien de Superbike Mopar. Je suis avec Renée Larouche. Renée Larouche, contez-nous l'histoire de MotoNation. Oui, bien sûr. Nous, on a commencé à faire de la piste. On a eu la piqûre. On trouvait ça intéressant de rendre ça accessible à tous. Donc, on a commencé avec des modèles Kawasaki, Suzuki, Honda, des modèles conventionnels. Et par la suite, on trouvait intéressant aussi d'ajouter des modèles aussi exotiques pour les gens déjà expérimentés qui veulent essayer ce type de moto. Les motos, bien entendu, sont toutes équipées pour la piste. Et vous en louez pour des journées en piste comme pour des courses aussi. Oui, c'est ça. Donc, nous, c'est ça. Pour les journées, pour les gens qui veulent louer toute la journée. On loue aussi à la session pour les gens qui ont déjà leur moto, mais qui aimeraient juste essayer un modèle pour quelques tours. Et aussi pour les gens, pour des courants qui auraient peut-être des problèmes avec leur moto, parce que certaines de nos machines sont montées pour la course. D'autres, non. Mais les modèles exotiques en particulier sont bien montés. Et puis, parlez-nous des pistes où vous allez dans l'Est du Canada. Oui, en particulier, on va à Saint-Eustache, Icard-Mirabelle, Mécaclysse, on a quelques dates, Circuit-Mont-Tremblant. En Ontario, on va à Calabougui, Montsport et Shannonville. Donc, on a un très bon éventail de pistes et un très beau calendrier qui est intéressant pour tous. Et vous fournissez, vous louez des cuirs, vous louez l'équipement nécessaire aussi pour que les gens soient sécuritaires en piste. Oui, exactement. On a commencé cette année justement à s'équiper de certains équipements comme saut de cuir et protecteur dorsal. L'an prochain, on va ajouter un peu plus d'équipements et aussi bottes et casques. Car cette année, on n'a pas encore le casque et les bottes, on a les cuirs. Mais on y va à toutes les années, on upgrade, comme on dit, on ajoute tout le temps de plus en plus d'équipements. Parce que la demande devient de plus en plus forte. On se rend compte que de plus en plus de gens veulent faire de la piste, sont intéressés. Donc, on va s'ajouter l'an prochain. Étant donné qu'on a une bonne demande cette année, on va justement s'équiper en conséquence pour subvenir à cette demande. Et si vous pensez, mesdames et messieurs, que c'est des motos des Saint-Denis-Touches, il y a une Aprilia, je suis juste à côté dessus. Écoutez le niveau de performance, écoutez l'échappement, la musique qui sort de cette Aprilia RSV4. Sous-titrage ST' 501